Et bonjour à tous fans de K-pop, aujourd'hui je suis super content, pourquoi ? Parce que ben il y a Heidi, une artiste dont j'ai fait une vidéo spéciale, un zoom il y a pas si longtemps que ça qui sort un titre japonais qui s'appelle The Perfect Sixth Tents, voilà oui c'est bien sûr une phrase japonaise elle l'a sortie le 5 août, j'ai vraiment hâte parce que j'adore cette artiste en très peu de titres ça fait deux ans qu'elle a commencé, j'adore son style, je suis fan absolu et j'ai envie de mettre un peu en lumière, j'ai pas envie de me le regarder dans mon coin, j'ai envie d'en parler donc je vais réagir à ce titre là tout simplement devant vous j'espère que vous allez kiffer, que vous serez nombreux à être curieux et à regarder cette vidéo ne serait-ce que pour elle, voilà, allez c'est parti Perfect Sixth Tents Heidi, oh elle est toute glitter, toute brillante, elle est sur la plage oh elle a même des trucs qui brisent sur les jambes oh ça c'est magnifique, je mets pause, je vais revenir en arrière cette main là que vous voyez ça me fait tout de suite penser au clip End New qui était son dernier clip coréen style années 80, le truc un peu déformé, la bande parce qu'il y avait vraiment ce genre d'esthétique face au soleil à faire bouger sa main mais j'ai pas arrêté ça pour ce moment là je l'ai arrêté pour, j'espère qu'on va le revoir pour ça regardez-moi ça, une sorte de ballerine, je crois que j'ai jamais vu ça sur une plage le paysage le plus naturel possible, c'est pas du studio encore une fois avec du contre-jour est-ce que c'est une danseuse ou ça Heidi, je crois pas que ça Heidi ça doit être une danseuse, enfin on va voir ça, mais je trouve ça très très beau visuellement il faut qu'il y a le côté boîte de nuit le rythme et les sons sont là pour il y a toujours cette sonorité qui est typique alors pas forcément des années 80 mais à l'ancienne un peu fond, waouh avec les néons c'était magnifique aussi là son maquillage et les petits ajouts qu'elle a sur son visage qui change en permanence donc c'est vraiment une danse, c'est pas Heidi je pense sur la plage elle parle beaucoup anglais dans ce titre japonais hop là ça passe très très bien le japonais là-dedans oh la la c'est vraiment un son que j'aime à ce qu'elle fait Heidi là, vraiment c'est vraiment mon kiff, je parle peu parce que c'est mon kiff et vous voyez, là je mets pause parce que je trouve que même s'il y a un rythme et cette musique un petit peu un petit peu funk-disco d'ailleurs, ce qui va avec le côté Heidi et dans les néons et dans des décors de boîte de nuit il y a aussi une sorte de de douceur et de je sais pas comment définir ça mais de de choses un petit peu, je dis toujours le mot éthéré un petit peu aérien comme ça et léger qui va très bien avec les moments où on voit la danseuse danser sur la plage et faire une sorte de danse contemporaine plus que classique, peut-être un mix entre classique et contemporain le mix est bien fichu que ce soit par rapport au son ou à l'image c'est dommage que ce sera moins vu par des gens fans de kpop parce que c'est japonais déjà qu'elle est pas énormément populaire c'est vraiment des sons que j'adore moi j'ai vraiment pas envie de parler je parle parce que je commente mais bah vous savez c'est le genre de musique où j'ai envie de fermer les yeux à chaque fois je remets pause parce que si vous m'avez déjà vu réagir à des clips japonais c'est très difficile je trouve que ça passe bien parce que le japonais est très haché et beaucoup moins fluide que le coréen je trouve passe rarement aussi bien et pour que des groupes quand ça marche bien elle j'ai vraiment l'impression que c'est super fluide j'ai presque l'impression qu'elle chante anglais en permanence c'est vachement... je trouve qu'elle le prononce très très bien en fait après peut-être que les japonais trouvent pas qu'elle le prononce bien mais moi j'aime bien les sons, le rythme, j'adore ce qu'elle fait en fait elle s'affirme, elle s'affirme, c'est son style je sais pas si c'est celle qui compose ou qui écrit mais c'est vraiment de son style le mec il s'enflane déjà comme ça enchaîne, je trouve qu'elle enchaîne vraiment bien le japonais elle arrive à faire en sorte que ce soit un titre qui à la fois bouge et soit à la fois poétique et artistique je trouve ça fascinant le nombre de fois où ils doivent tourner des scènes pour changer à chaque fois de cointure, de maquillage, d'habit elle peut vraiment pas bouger dans la scène avec les néons là, elle est vraiment enfermée sur un mètre carré ça aussi c'était beau, je vais revenir mais... ça là, cette scène là avec juste le néon derrière, le fond qui est blanc, qui est épuré et elle qui est vachement badass avec son rouge à lèvres et ce haut rouge et noir qui va bien avec le rouge à lèvres justement et ces petits triangles là sur le côté qui font un peu techno futuriste elle est trop belle, elle est vraiment trop belle comme ça gros plan encore plus gros comme si je tombais pas assez amoureux comme ça c'est tellement bien comme son direct dans les écouteurs, je vais me le faire en bouche ou y'a l'eau qui est venue jusqu'à la danseuse ou alors est-ce la danseuse qui est allée vers la merde ? oh la, yaya est pas plus mignonne qu'elle, c'est pas possible donc voilà, c'était The Perfect Sixth Sense alors bien entendu, comme je lis pas les paroles, je ne sais pas de quoi elle parle le sixième sens l'intuition féminine peut-être, je ne sais pas en tout cas, voilà, c'est pas un clip où m'avez vu peu parler pour deux raisons un, c'est parce que je kiffe le son et que j'ai vraiment envie de l'entendre à fond mais c'est qu'il y a pas énormément à analyser dans ce clip où elle alterne les scènes mais quand c'est elle où elle est très bien stylisée, fringuée, habillée, coiffée, ce que vous voulez mais y'a pas de symbolisme ou des tonnes de détails et ça passe d'elle à cette danseuse sur la plage en contre-jour et c'est vraiment focalisé sur le son je pense pas qu'elle ait énormément de moyens pour faire des clips de malades mentaux mais c'est pas très grave parce que moi, même si je réagis à un clip c'est une musique qui me confirme dans le fait que j'adore cette artiste j'espère que vous aussi vous avez kiffé dites moi comme d'habitude dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça de ce que je dis, des bêtises que je dis, d'ID en elle-même et voilà, je vais vous dire à la prochaine fois, jusque là, prenez soin de vous c'est le plus important comme d'habitude, ciao !